Je suis Gilles Mancian, je viens vous bienvenue sur ma chaîne, si vous êtes nouveau, sinon vous pouvez merci de suivre ces messages, j'espère qu'ils continueront à être intéressants, je vais essayer de me renouveler, bon ça fait quand même plus de 1500 vidéos que j'ai mis en ligne, et donc je vais tirer quelques cartes pour voir pour la journée avec le jeu de Dakini, on va tirer 10 cartes, aujourd'hui c'est cette nouvelle lune, on profite de cette nouvelle lune en scorpion, donc c'est vraiment un renouveau, un renouveau, et j'avais j'ai regardé un petit peu au niveau astrologique, parce qu'il y a toujours tellement de choses au niveau astrologique qu'on ne peut pas tout voir, on n'en voit qu'une partie, on ne comprend qu'une partie, mais le peu qu'on comprend peut nous éclairer sur certains aspects des choses, alors la situation c'est like a bubble, c'est-à-dire la spontanéité, comme une bulle, il faut apprendre à être spontané, pouvoir faire les choses spontanément, ça nous permet de profiter de certaines opportunités qui se présentent à nous, d'être prêts à tout, dans un sens, ce qui vient autour de ça, c'est l'esprit de l'arbre, shakti, c'est l'esprit de l'arbre, la connaissance de pouvoir bénéficier de la compréhension qu'on a grandi et qu'on a obtenu une connaissance véritable, bon ça peut aussi avoir d'autres significations, il faut suivre votre intuition si vous recevez des messages personnels ou vous ressentez les cartes d'une manière différente, je ne fais que les interpréter de manière très générale, ce que l'on voit devant nous c'est le feu du sacrifice, c'est-à-dire sacrifier quelque chose pour obtenir quelque chose d'autre, ça fait partie, c'est un procédé très important dans l'évolution, il faut souvent apprendre à sacrifier quelque chose, dans le Iking il parle de deux petites cuillères, c'est-à-dire pour obtenir une rivière ou un verre d'eau on sacrifie deux petites cuillères, c'est un sacrifice qui est nécessaire d'abandonner certaines choses pour obtenir d'autres choses, ce que l'on a dans notre subconscient, le passé lointain c'est le siège de l'empereur, donc tout ça on a déjà connecté avec ce sens des responsabilités, du pouvoir, le pouvoir ne peut être géré qu'avec sagesse et amour, parce qu'on est une société où le pouvoir est tout, beaucoup de multinationales, pas toutes peut-être, sans jugement, mais beaucoup de multinationales travaillent en dehors de la morale, en dehors de l'éthique, ils ne sont que dans le pouvoir, et donc il va devoir y avoir des... enfin de temps en temps il y a le peuple qui se révolte et donc ils sont obligés de faire semblant de s'adapter un petit peu pour faire croire qu'ils... enfin bon, donc tout ça c'est des choses qui vont remonter à la surface, on se prépare, 2019 va être très très puissant et 2020 ça va être des années extrêmement transformatives, bien qu'elles sont très très transformatives depuis les années 2000, le début des années 2000, il y a tout un cycle, un nouveau cycle qui se prépare, c'est quelque chose de lent et progressif, mais si vous pouvez arriver à traverser la ligne d'arrivée rapidement, je conseillais de faire des petits pas, même des pas de bébé si nécessaire, c'est ce qui est le plus confortable, le plus agréable, faire des avancées par petits pas, mais si vous pouvez aller directement dans la lumière, il ne faut pas attendre, il faut le faire maintenant, ce que l'on voit dans notre... actuellement, ce qui se passe c'est le recall, les mémoires, c'est-à-dire il y a toutes sortes de vieilles mémoires qui ont besoin d'être intégrées de manière harmonieuse, donc c'est pas toujours facile, c'est pas toujours, c'est pas vraiment ce qui est plus facile, je vais en revenir là-dessus, ce que l'on voit devant nous dans le futur immédiat, c'est la carotte cosmique, il faut continuer à suivre cette carotte, il faut même si... c'est-à-dire que c'est très difficile de laisser partir les jugements critiques, l'autocritique, et donc c'est souvent, mais il faut arriver à quand même avoir plus de foi sur cette carotte, sur ce que l'univers nous présente, nous met devant nous pour nous diriger vers cette chose, plutôt que de douter dans un sens, donc il faut apprendre à suivre la guidance de l'esprit, suivre... les forces que l'on a dans cette situation, c'est blow your mind, c'est-à-dire la libération de toutes les tensions, c'est-à-dire il y a vraiment une libération qui arrive, ce que le monde extérieur nous reflète, c'est la carte de l'univers, ici c'est le earthbound, c'est-à-dire la connexion terrestre, on est connecté à ce monde terrestre, mais avec ça on en fait partie, mais c'est juste ici on est sur Terre, mais on peut voir la Terre d'une autre perspective quand même, donc il y a toute cette libération, c'est une sorte de danse qui se passe, ce qui est dans nos émotions internes, c'est un poussi, un chat dangereux, le passé, c'est-à-dire ces mémoires du passé, la mémoire ne peut pas être oubliée, elle doit être rangée de manière satisfaisante, les tiroirs de notre mémoire, comme disait Dante, et l'aboutissant, pour six semaines à peu près, enfin ça peut être pour la journée, mais c'est des choses qui sont intégrées progressivement, qui restent valides assez longtemps, c'est-à-dire que l'aboutissant c'est le caméléon, et le caméléon c'est l'habilité de concorder, d'entrer en harmonie avec tous les états, le problème c'est qu'il faut quand même garder une base solide, parce que le caméléon il n'est jamais très, il est toujours obligé de s'adapter aux situations extérieures, alors que bon, il faut quand même garder sa base solide, la base c'est l'amour, la lumière, le début et la fin de toute chose c'est l'amour, la lumière, plus on comprend ça, plus les choses peuvent se dérouler naturellement, alors je vais parler un proverbe qui dit, la parole est d'argent, le silence est d'or, qui est traduit dans le Tao Te Ching, comme celui qui parle ne sait pas, celui qui sait ne parle pas, ou même dans les tablettes de Thoth aussi, et même Babaji qui disait, ne parlez que si ce que vous avez à dire, améliore le silence, alors qu'en réalité le silence c'est quelque chose de très très précieux, c'est quelque chose de faire le silence dans son esprit, arriver à rester en silence, c'est pas facile de rester en silence, quand j'habitais à Los Angeles, je suis arrivé à Los Angeles, je vais avoir 18 ans peut-être, 18-19 ans, je n'étais pas du tout dans la spiritualité, mais il y avait un gourou qui prenait une heure tous les jours, il passait à la télévision, il était en silence pendant une heure avec une rose dans la main, un enseignant indien, et à l'époque ça me faisait bien rigoler, mais en fin de compte, cette présence dans le silence des fois c'est plus puissant que tous les mots qui peuvent être exprimés, parce que dans les proverbes il y a beaucoup de sagesse, même les premiers socratiques, le premier philosophe présocratique où on a retrouvé des écrits c'est Héraclite, qui avait écrit un gros livre qu'il avait remis au temple d'Artémis, mais il nous reste une centaine de fragments, et beaucoup de sa sagesse est basée sur les proverbes de l'époque, et donc il y a toutes sortes de bon il faut arriver à trouver, c'est des choses assez simples qui doivent être mises en place, j'essaie de m'expliquer clairement sur des choses simples, si je pouvais être plus clair, je le ferais, je fais ce que je peux, après ça s'il y a des questions particulières je peux essayer de les adresser, aussi c'est pour dire, bon je vais tirer quelques cartes avec la cache, je vais continuer, sinon je suis un peu distrait aujourd'hui le tableau derrière moi c'est un tableau, c'est un poème de Confucius, qui dit, je crois que c'est un poème de Confucius, qui dit, je suis obligé de me tourner pour le lire, c'est un tableau de 1990 que j'avais pas en France, j'étais en vacances en France 1990, j'avais fait toute une série de grands tableaux, il dit, bénir signifie aider, le ciel aide l'être abandonné, les hommes aident les êtres sincères, celui qui marche dans la sincérité et qui est abandonné dans ses pensées, et continuons, et continue à, alors, continue à, excusez-moi, c'est intéressant parce que le texte n'est pas vraiment, vraiment facile à lire et donc ça crée quand même un peu d'abstraction, et continue alors à respecter les hommes de mérite, celui-là est béni du ciel, il trouve la fortune et il n'y a rien qui ne soit avantageux, voilà, c'est un texte de Confucius, et c'est des tableaux qui sont assez mystiques, alors la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui c'est les gréco-romains, qu'est-ce que c'est ça nous inspire, ces pouvoirs, cette connaissance, c'est une histoire, à l'époque le monde était très polarisé, il y avait beaucoup de, il y avait des êtres éternels qui se livraient des batailles avec des archétypes négatifs et positifs, tout ça c'est fini, bon même si l'homme peut imaginer X-Men, les super-héros, avec des grands méchants, avec plein de pouvoirs, les pouvoirs psychiques ne viendront pas à ceux qui sont méchants, ils n'auront pas plus accès depuis la chute d'Atlantis, tout ça c'est fini, il y a eu des nouvelles règles qui ont été mises en place, et les pouvoirs psychiques ne viennent que quand on peut connecter à un champ unifié d'amour et de lumière. Ce que l'on doit comprendre c'est biblique, c'est notre rôle dans l'histoire, c'est cette histoire biblique, c'est cette histoire de la création, notre connexion avec le créateur, avec Dieu. Il y a toutes sortes de choses aussi qui doivent être désactivées dans les religions, il y a des choses incroyablement belles, et puis il y a toutes choses de choses qui ont été manipulées pour des histoires de pouvoirs politiques, donc il va falloir, il y a toutes sortes de fausses croyances, donc quand les voiles vont tomber, certains ne vont pas forcément apprécier que ce qu'ils ont cru était si déformé par rapport à la vérité. Mais bon, ça va quand même être une grande joie de trouver cette vérité, cette liberté, cette libération. Ce que l'on doit faire c'est l'alimentation ou la faim. Alors il faut prendre, alors moi j'ai parlé d'une petite technique que je suis en train de travailler là-dessus, parce que c'est une technique anti-socratique. Socrate nous disait qu'il ne faut manger ou boire, lui il le faisait, il ne mangeait ou ne buvait que s'il avait faim ou soif, c'est-à-dire qu'il ne le faisait pas par politesse ou par habitude. Mais Thoth, le maître de sagesse, nous dit le contraire, enfin il ne nous dit pas le contraire, mais il nous dit ne mangez pas quand vous avez faim, attendez que la faim soit passée pour manger. Ne buvez pas quand vous avez soif, attendez que la soif soit passée pour boire. Comme ça vous êtes maître de vos sens. Et ça, ça pourrait être vrai pour toutes les mauvaises habitudes que l'on a. Si par exemple on a envie de quelque chose qu'on sait qui n'est pas bon pour nous, qu'on attende que l'envie soit passée, et à ce moment-là on peut le faire. Mais si on sait que ce n'est pas bien pour nous, une fois que l'envie est passée, on n'a plus envie de le faire. Donc c'est une technique qui pourrait fonctionner, donc on va pouvoir continuer avec notre travail, avec les énergies celtiques, et le message général pour nous c'est la figure d'autorité. On devient une figure d'autorité. À partir du moment où on possède une certaine lumière, on a le devoir d'éclairer sur les choses, de manière gentille et douce. Mais bon, à un moment donné, il faut s'affirmer, il faut croire en soi-même et croire en cette vérité qu'on en découvre un peu plus tous les jours. Voilà, donc parce que bon, toute notre réalité est très 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 personnelle à nous-mêmes, c'est-à-dire que toutes ces choses que j'exprime, c'est par rapport à ma réalité, mais d'autres personnes peuvent avoir des réalités contradictoires qui peuvent être tout aussi vraies. Tout le monde a une réalité qui est vraie, qui a différents niveaux d'évolution dans un cycle, et donc on a cette réalité personnelle, il faut travailler avec cette carotte cosmique, avec cette guidance de l'esprit tous les jours pour espérer pouvoir se libérer des méandres et du labyrinthe de l'esprit mental inférieur. Et donc, et puis avec ça, on doit vivre dans une réalité où on a des agréments collectifs de l'âme, c'est-à-dire on a tous décidé collectivement qu'on allait vivre dans des corps physiques, qu'on serait mortel, que la gravité, que le soleil, que toutes ces choses, on a décidé ça. Mais quand on prend conscience de notre pouvoir de créateur, on peut changer toutes les règles de l'univers, mais on n'aura qu'une influente limitée sur ceux qui, parce qu'on doit respecter le droit aux autres d'avoir leur propre réalité. Cela dit, il y a toutes sortes d'illusions qui vont tomber, qui vont s'écrouler quand la lumière va arriver. Alors la cinquième dimension, c'est ce que l'on veut atteindre, métaphysiquement, c'est le retour de Dieu sur Terre, c'est le retour du bien, le retour de l'éthique, de la morale, du respect. Et dans la troisième dimension, c'est le monde d'essence. Après ça, la quatrième dimension, c'est l'expansion, la recherche de quelque chose plus, au-delà du monde physique. Et dans la cinquième dimension, on trouve toutes les résolutions et toute la connaissance qu'on recherchait dans la quatrième. C'est-à-dire que la quatrième dimension, c'est un peu un plan de transition entre cette lumière éternelle de l'âme et la matière physique complètement déconnectée. Et actuellement, on est déjà dans la quatrième dimension, on peut déjà profiter de cet univers du rêve de par le fait que dans la troisième dimension, on avait un soleil polarisé jaune, dans la quatrième dimension, on a un soleil blanc, et quand on va arriver dans la cinquième dimension, on aura un soleil doré, un double soleil et un soleil bleu. Le soleil doré nous donnera ce bien-être éternel qui nous permettra de maintenir continuellement notre jeunesse, notre bien-être, notre abondance, notre joie, tout ça dans le monde physique, et le soleil bleu nous donnera accès à notre origine, ça me permettra aux anges de pouvoir nous servir plus. Donc oui, j'ai pas mal de difficultés avec l'esprit critique, mes jugements sur moi-même, parce que Dieu me dit que j'ai tout, et puis je regarde ma vie, je n'ai pas l'impression, mais bon, tout ça n'est que temporaire, et donc ça fait partie de ne pas trop se laisser distraire par les circonstances de la vie. Il faut arriver à se reconnaître comme une âme, comme le moi supérieur, déjà à connaître, au plus on se comprend comme une âme, au plus on va se libérer vite, parce que l'âme a l'accès à la conscience cosmique, et donc l'âme a tout, c'est comme ça qu'elle arrive à faire tous ses programmes. Et donc il faut essayer de s'harmoniser notre conscience terrestre avec celle de notre présence je suis, qui est le guide intérieur, afin de pouvoir revenir dans notre véritable maison de lumière, notre demeure de l'amour, c'est la maison de la lumière, la demeure de l'amour, c'est un univers, et on sera accueilli là-bas, c'est les plans supérieurs, ils sont beaucoup plus peuplés que les plans, aussi peuplés que les plans matériels puissent être, les plans supérieurs sont beaucoup plus riches en intelligence et tout ça, donc je veux dire, il y a toutes sortes de, il y a toutes sortes de, j'essaie juste d'inspirer pour donner des raisons pour lesquelles on pourrait chercher à chercher à se déconnecter de cette matrice pour essayer d'atteindre la lumière, mais en réalité on est là pour participer, quelles que soient les choses qu'on fasse ou qu'on ne fasse pas d'ailleurs, il faut apprendre à se libérer du stress, à se relaxer et puis utiliser nos muscles psychiques, ces nouveaux dons, ces nouveaux cadeaux. Voilà, je vais finir avec une petite chanson, c'est une chanson, hier j'ai chanté la chanson de Prévert, mais Gainsbourg a écrit une chanson sur le même sujet, sur la nostalgie des amours perdus, qui à mon avis est aussi belle, la nostalgie des amours Oh je voudrais tant que tu te souviennes, cette chanson était la tienne, c'était ta préférée Et je crois qu'elle est de Prévert et Cosma Et chaque fois les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir Jour après jour les amours mortes n'en finissent pas de mourir Avec d'autres bien sûr je m'abandonne, mais leur chanson est monotone Et peu à peu je m'indiffère, à cela il n'est rien à faire Car chaque fois les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir Jour après jour les amours mortes n'en finissent pas de mourir Peut-on jamais savoir par où commence, et quand finit l'indifférence Passe l'automne, vienne l'hiver, et que la chanson de Prévert Cette chanson, les feuilles mortes s'effacent de mon souvenir Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir Voilà, je vous remercie de rester jusqu'à la fin Mais je vais peut-être en chanter une autre Une autre chanson de Gainsbourg, juste pour le plaisir de pratiquer un petit peu Écoute ma voix, écoute ma prière Écoute mon cœur qui bat, laisse-toi faire Je t'en prie, ne sois pas farouche Quand me vient l'eau à la bouche Je t'en prie, ne sois pas farouche Je t'en prie, ne sois pas farouche Quand me vient l'eau à la bouche Laisse-toi au gré du courant Portée dans le lit du torrent Et dans le mien, si tu veux bien Quittons la rive, partons à la dérive Je te prendrai doucement et sans contrainte De quoi tu peux rallonger, nulle crainte Je t'en prie, ne sois pas farouche Quand me vient l'eau à la bouche Cette nuit près de toi, je viendrai m'étendre Oui, je serai calme, je saurai t'attendre Et pour que tu ne t'es farouche Voix, je ne prends que ta bouche Je suis un peu distrait aujourd'hui J'espère que vous avez apprécié cette vidéo Je vous remercie pour tout Je vous souhaite une magnifique journée God bless et à bientôt, namasté !